Malgré la bonne dynamique du moment, Alexis Alachamba rate un pénalty qui mérite réparation et le joueur va se rattraper génialement. Voyez plutôt, une frappe enroulée pleine nuque arme, sa meilleure façon de relancer la Saint-Pauloise. Il me loupe un pénalty, donc il faut me rattraper un mot plus vite. Il me fait une magnifique frappe, il m'a dit c'est un sang, mais c'est un frappe. Voilà, il déclenche tout. Et ça va vraiment déclencher une petite furia blanche que le Chaudron va avoir du mal à contrer. Moussbaou alerte Kei qui marque de la tête, ça fait 2-0 en 2 minutes, dur pour le moral Chaudroni. Il va l'a lâché, c'est ça notre travail à faire mentalement, pour qu'on soit plus solide mentalement, que ce soit dans les bonnes choses et les mauvaises. Quand on prend des buts, il faut nous gagner, malgré... Il l'a déjà fait, il l'a déjà fait, c'est des choses qu'il nous fait déjà, mais il n'est pas régulier en fait. A contrario, les Saint-Paulois font une deuxième étante très performante, profite des largesses défensives adverses pour améliorer leur golavirage. En deux temps, Moussbaou inscrit le troisième but et conforte la bonne série en cours. C'est vrai que les garçons, aujourd'hui, ont fait l'effort au niveau mental, dans leur préparation. Ils se sont pris en main, tout simplement, et aujourd'hui, ils sont récompensés. Généreusement récompensés même, Carlos Chaudron va concéder un deuxième pénalty. On change de tireur, c'est Johan Nabo qui transforme pour le 4-0, soit le quatrième succès d'affilée d'une Saint-Pauloise en être au dressement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada